Nous, la jeunesse, on représente 20% de la planète entière, mais on représente 100% de l'avenir, et donc c'est important. On a des convictions et on veut montrer que nous aussi, on est acteurs de notre société et on veut remonter ça. Les jeunes sont à la manœuvre, ils sont déjà sur le terrain. Ce qu'on va affirmer demain, c'est dire l'énergie est là, les décideurs, ce qu'il faut c'est qu'ils vous demandent de quoi vous avez besoin pour rendre vos idées possibles. Dites-vous que c'est un point de départ. Vous jetez les bases pour que d'autres puissent travailler à partir de là. Vous avez devant vous des bénévoles, des volontaires en service civique, des élus associatifs, des majeurs, des mineurs, des jeunes engagés auprès de la Ligue de l'enseignement, des juniors associations et d'AnimaFac. Nous faisons partie de ces jeunes, ces enfants, ces adultes que vous appelez Génération Climat. Nous, jeunes engagés à la fois alarmistes et pourtant terriblement réalistes, sommes pourtant convaincus qu'un autre modèle de société est possible. Une société basée sur l'humanité, la paix, la bienveillance, le respect des hommes et de la nature, le bonheur, une meilleure répartition des richesses, l'espoir. Aujourd'hui, nous savons que cette société, nous allons et devons la construire ensemble. Nous avons besoin de vous pour faire accélérer ces transitions écologiques, sociales et démocratiques. Donc on espère avoir un bon temps d'échange avec vous maintenant. Une génération qui vit encore dans un monde où elle a été jeune et qui a encore les codes de ce monde-là. Et il faut que ces codes soient radicalement transformés dans un avenir à 30 ans. tous ces vieux, ils ne seront plus là et ça sera les jeunes devenus vieux qui auront à gérer les conséquences de tout ça. La malbouffe ou la cigarette, c'est des choses qui sont mauvaises pour vous, mauvaises pour les autres et mauvaises pour la planète simultanément. Donc si on pouvait arrêter ces addictions, ce serait forcément mieux. Si on faisait la liste de tout ça et si on pouvait le partager et le documenter et apprendre à l'école et ailleurs comment éviter ce genre de problème, je pense qu'on progresserait collectivement. Et si on a envie d'agir collectivement, vers qui on se tourne ? Vers quelle association on va pour donner de son temps, de son énergie, pour construire à la fois des solutions immédiates et puis un modèle de société pour demain que vous appelez et que nous appelons tous de nos voeux ? Ça se passe par exemple au Conseil économique, social et environnemental où on est un lieu justement où on a l'habitude de prendre des positions très divergentes de la société civile et comment on les fait progresser pour donner leur niveau d'acceptabilité sociale, environnementale et qu'on puisse les présenter après aux décideurs publics. Souvent on a tendance à beaucoup mettre en avant, c'est un avis personnel, la parole individuelle dans notre société. Mais finalement, la parole collective, elle est peut-être moins besante, elle fait moins de clash, mais finalement c'est quand même celle qui permet d'emmener la société. Je crois que quand on a des enjeux comme la question du climat, franchement, la parole collective a une valeur. Entre transformer le modèle économique et la société de consommation et juste trier ses déchets, c'est aussi de s'engager localement. Donc en fait, je crois que la question qu'on a devant nous, c'est la prise de conscience pour action. Comment est-ce que nous, on arrive à convaincre qu'on a bien engagé une transformation et on l'a engagée, je n'ai pas le temps de vous la démontrer, mais on est dessus. Et comment est-ce que chacun peut trouver sa place dans cette transformation et donc on peut retrouver de l'espoir, parce que moi c'est le mot sur lequel je voudrais finir, on a besoin de porter un espoir, on est face à une situation difficile, mais ce n'est pas perdu, c'est un combat et on peut le gagner. L'éducation nationale, c'est une des plus grosses structures du monde et c'est en tout cas le plus grand service public de France. C'est 60 000 implantations scolaires, c'est 12 millions d'élèves, c'est 1 million de personnels. Quand on met ça en mouvement vers l'environnement, on peut faire des choses énormes. Donc par exemple, une des 8 mesures, c'est avoir des éco-délégués. On en a 250 000 aujourd'hui, correspondant aux classes de collège et de lycée. Ça vous donne un exemple de ce qui se passe quand on met en mouvement la maison éducation. 250 000, c'est énorme, c'est une armée verte, si je puis dire. On peut changer de civilisation, on peut avoir un monde plus fraternel, on peut avoir un monde où l'éducation est plus ouverte, on peut avoir un monde avec plus de justice grâce à ces outils que nous avons. Moi j'y crois et en tout cas j'exerce mon métier actuel dans cet esprit-là pour faire avancer les choses. Et si on fait tout ça, je pense qu'on peut avoir des éléments d'optimisme. Merci. Hier on a travaillé jusqu'à bien 23 heures pour bien préparer le contenu, l'introduction mais aussi les différents trois tables rondes, nos sujets, pour essayer de pouvoir cibler bien les choses les plus prioritaires qu'on voulait transmettre. On voit que les messages qu'on porte depuis maintenant un an de façon plus exponentielle, on va dire, ça paye aussi, on commence à être entendus. On a atteint le stade 1 sur 100 de notre objectif final, donc c'est aussi dire c'est bien, c'est bien, merci à vous d'avoir accepté ces rencontres. Il faut qu'on aille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Sous-titrage ST' 501